bonjour à tous me revoilà pour le round 2 de la reflex ball c'est reparti pour un tour donc si vous aviez vu la première vidéo je venais juste de commencer et franchement ça a eu ses effets au niveau de la rapidité des réflexes franchement il ya une amélioration avec ce petit truc alors si vous voulez pour vous rappeler le principe si un petit truc que vous mettez au dessus de la tête avec une balle avec un élastique et vous tapez dedans et ça rebondit attention si vous la prenez dans la tête une fois deux fois après ça peut commencer à faire plutôt mal je vais vous refaire voir un petit peu le fonctionnement de ce truc là et vous allez voir si vous aviez vu la première vidéo il y a de l'amélioration évidemment je ne peux que vous conseiller de mettre des bandes et des gants parce qu'au bout d'une heure ça commence à faire mal alors ça c'est très léger vous pouvez l'emmener partout où vous êtes évidemment c'est très dur de faire travailler les jambes avec ce truc donc vous avez fait là c'est vraiment pour faire travailler les bras je verrai si un jour il y'a un truc qui existe aussi pour les jambes et les genoux et tout ça vous pouvez aussi faire travailler les coudes crochet du percute c'est possible avec le fitness ball allez c'est parti là n'hésitez pas à décaler on va faire des petits mouvements de décalage restez bien regarde si vous voulez acheter le produit je vous mets le lien dans la description oh oh Sous-titrage ST' 501 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 n'est pas terminé, je vais encore aller courir une petite demi-heure histoire de se décontracter et de se dégourdir les jambes et surtout d'éliminer ce tas de gras. Bonne soirée à tous et à bientôt. Cette vidéo a été tournée avec le caméscope Canon Legrivia GX10. Si ça vous intéresse je vous mets le lien de ce caméscope dans la description. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.